Bonsoir tout le monde, bienvenue à TasseMonture.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Ce soir, on va découvrir un outil pour ajuster la tension sur la chenille. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Tout bêtement, je gossais comme tout le monde sur Facebook, puis à un moment donné, j'ai vu ça passer. Puis, je pense que c'était quelqu'un qui avait fait un post là-dessus, puis cherchait un peu comment ça fonctionnait. Je suis rentré en contact avec Steven de la compagnie ISAP.com. C'est un caliper, appelez ça comme vous voulez, c'est pour ajuster la tension de la chenille. On va regarder ensemble un peu comment le principe fonctionne. Je pense que ce n'est pas trop compliqué, puis si ça peut nous aider à trouver la bonne tension, au lieu d'essayer de se trouver des poids de 10 livres, des poids de 12 livres, vous allez voir, lui, il est quand même assez bien détaillé pour le fonctionnement. Avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, puis un petit thumbs up, c'est apprécié. Si vous avez des commentaires aussi, je ne vous pas. On s'installe, puis on regarde ça ensemble. C'est guillou! OK, on est prêt. Dans le fond, on a deux parties. On a le bloc pour l'attention. D'un côté, c'est 10 livres, l'autre bord, c'est 20 livres. Puis on a notre caliper, qui est comme gradué, avec des lignes. Sur le site, puis je vais laisser un lien pour les instructions. Mais ça dit, là, quelle ligne vaut quoi. Dans mon cas, pour un RMK ou un SKS, la tension, c'est environ 5,8 à 3 quarts. Puis ils disent, pour le 10 livres, on rajoute une demi. Bon, puis moi, je vais m'ajuster pour un pouce et quart. Je ne sais pas si on voit, là, mais ici, on voit les lignes, les valeurs. Fait qu'un pouce et quart, il faut que je me rende, je pars du début des filets, puis je me rends la première ligne blanche. Et puis, on se mesure 16 pouces à partir de la roue en arrière jusqu'à ici. 16 pouces, ça me donne là. Fait que, c'est simple, on met notre bloc au travers d'un trou. Puis, on se visse dedans. Bon, vous voyez ici, on voit la première ligne blanche. Je ne sais pas si on peut voir. Vous voyez, il y a des filets noirs. Il y a une ligne blanche. Fait que, on se met flush à la ligne blanche. Puis, on ajuste la tension jusqu'au temps que la ligne rouge soit rendue comme ça. Vous allez voir, ça se fait quand même très bien. Puis, on déborde nos ajustements en arrière. Fait que, on donne la tension. Puis, on joue un peu avec la chenille pour être sûr que ça travaille bien. Vous voyez ici, ça s'en vient. À l'occasion, on va juste jouer un peu pour que ça soit plus précis. Puis, quand on est rendu, flush au bord, on est rendu. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va ajuster l'autre côté juste pour être sûr qu'on est égal les deux bords. On se mesure notre 16 pouces environ. C'est à peu près là. On met le petit bloc du bon côté. Oh, on va bouger la chenille pour avoir un trou disponible. On va bouger la chenille pour être un peu. La machine dégoûte un peu. Elle arrive d'ailleurs. Même chose que tantôt. On visse jusqu'à ce qu'on voit le deuxième filet apparaître. On le voit ici. Regardez, il est juste là. La ligne blanche qu'on a ici, je dessorte ça un peu plus. On se recule un peu. Et voilà. On va s'ajuster. On joue un peu. Avec la cointure. Et pour coincer. Et quand on arrive au bout. On va vérifier. Et voilà. Fait que. On a notre 10 livres de tension à 16 pouces. C'est assez simple. Comme ça, on ne va pas faire sauter la chenille. Un principe pas trop compliqué. Il faut juste savoir la distance qu'on a besoin. Le poids. Puis la hauteur qu'on a besoin. Entre la lisse et la chenille. Par la suite. On vient se réajuster. On regarde la charte. Puis on a des lignes. On part du premier filet. Puis on a des lignes blanches un peu partout. Fait qu'on se fie à ça. Puis on choisit le bloc du bon côté. C'est simple. Comme ça. Je pense que c'est 20 livres. Puis dans le trou. C'est 20 livres. Tout simplement. Côté comme ça. Excusez. Ça c'est 20 livres. Ça c'est 10 livres. Fait qu'on met le bloc. On visse. Jusqu'au temps qu'on voyait. Moi dans mon cas c'était la première coche que je voyais pour environ un pouce et quart. Comme ça. Puis je mets de la tension jusqu'au temps que la ligne rouge rentre. À ses têtes. Mais quand je prends du flush à la ligne rouge. Ça veut dire que j'ai ma bonne tension. Tout simplement. Puis c'est assez simple. Ça se fait vite. On peut faire ça dans le sentier. Puis on peut se réajuster. Puis ça nous permet d'être égal les deux bords. C'est ça qui est le fun. Parce que ça des fois à un quart de tour. Ah j'ai-tu fait un quart de tour en demi-tour. Ça fait que ça peut nous jouer des tours. Je veux le moment du coup. On fait ce qu'on peut que ce qu'on a. Vous allez voir. Mon anglais n'est pas largeux. Mais le nom de l'outil c'est Isaac Snowmobile Track Allingman Gage. Cherchez sur Google. Vous allez taper isaacnh.com. Puis vous allez trouver leur page. Puis vous allez avoir les instructions. Les modalités pour acheter la pièce. Comment rentrer en contact avec eux. Le numéro de téléphone. Adresse courriel. Dites bonjour à Steven. Dites que Sébastien Tazman-Sor vous envoie. Il va être bien content. Chic tip. Vous allez voir Steven. Très sympathique. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires. Je ne vous laissez l'aide en bas. Je vais vous répondre dès que possible. On s'abonne à la chaîne. On clique sur la petite cloche. Puis on se dit à la prochaine. Bye!